Depuis quelques années, la police nationale présente les malfrats à la presse béninoise. Ces deux derniers mois, le commissaire de police Hugues Hervé Cédé et sa hiérarchie policière ont organisé six séances de présentation des malfrats aux médias. Cette pratique suscite de plus en plus d'interrogations au sein de l'opinion publique. Richard Accordandé-Roma, commissaire de police, porte-parole du commissariat central de Cotonou, explique ici le bien fondé de cette démarche de la police nationale. La présentation des présumés criminels à la presse vise essentiellement à montrer aux populations le coefficient criminel du pays. Cette présentation décourage ceux qui ont en eux des entreprises criminelles. Et en dernière position, cette présentation à la presse arrive à décourager les potentiels criminels. Ceux qui ont déjà posé les actes, ils se disent attention, on m'a montré à la presse, j'ai des comptes à rendre à ma famille. Quant aux citoyens qui doutent de la capacité de nuisance des malfrats souvent présentés aux médias, le porte-parole clarifie. D'abord, les lacs ne sont pas présentés à la presse. Si c'est un puidame qui dérobe le fard d'une voiture ou qui vole un poulet, ce n'est pas cette catégorie de voleurs qui fait objet de présentation par la police. Il faut vous dire que généralement, c'est les brigands, les criminels de grand chemin qu'on présente. Ceux que nous appelons, l'opinion publique appelle communément les braqueurs. Ceux-là qui, au moyen des âmes perfectionnées, s'attaquent en plein jour, par exemple, à une banque. Et on arrive à mettre la main sur eux, soit en flagrant de rire ou bien à la suite d'une enquête minutieusement conduite. Ceux-là sont présentés à la presse. Il y a également ceux qui sont des escrocs de grand chemin. Ceux qui se présentent à des citoyens et demandent à fabriquer des billets de banque. Ceux-là, on les présente à la presse parce que la conscience humaine est une conscience qui, si on ne lui montre pas le côté moral, la conscience humaine dérape souvent. Si ces malfaiteurs ne sont jamais présentés aux médias à visage découvert, à quelle norme répond alors cette précaution ? Le code de procédure pénale en vigueur en République du Bénin et la constitution du 11 décembre 1990 font des principes de présomption d'innocence, des principes à valeur constitutionnelle. Et donc, même si on voit un criminel la main dans le sac, comme on le dit, il est présumé voleur. Et sur la base de cette présomption d'innocence, il n'est pas opportun avant qu'un procès ne tienne. Et ils disent qu'il a participé au crime, il n'est pas opportun qu'on montre son visage. Pour réussir la lutte contre la criminalité grandissante au Bénin, la population est aussi conviée à s'impliquer davantage en informant la police des actes suspects remarqués.